bonjour à toutes et à toutes c'est kipunk et on se retrouve avec artilite salut coucou donc on se retrouve pour la vidéo snapshot 16 w 20 a qui est sortie aujourd'hui le 18 mai et la première snapshot de la 1 pour 10 pour de la 1 pour 10 tout simplement avec pas mal de nouveauté quand même pour une première snapshot je pense bah alors quand même craft 1.10 du coup c'est c'est officiel donc oui mais grave temps pour 10 d'accord puisque bon en fait du coup moi en fait j'en sais rien du tout genre moi je suis un petit surprise on m'a dit bonjour venez on va découvrir ensemble mais du coup moi je connais rien de tout ça en fait donc un petit peu m'apprendre aussi donc première nouveauté ils ont rajouté les oeufs de bob de certains bonnes qu'on pouvait pas avoir en temps normal à part par des commandes de ce bonnes donc le zombie le cheval zombie le cheval squelette la bulle et l'anneau pour les chevaux le chat pour ça évite de faire spawner de souhaiter de nourrir le lendemain guardian et le dernier qui est le wiser skeleton j'ai juste ensuite ils ont ajouté trois nouveaux bob qu'on peut retrouver pour deux d'entre eux donc les deux premiers que je vais faire dans la nuit tout simplement donc le premier qui est le zombie enfin un nouveau zombie il s'appelle husk enfin h usk il quand il vous frappe il vous donne 15 secondes d'unger et il ne brûle pas au soleil donc à faire attention le deuxième bob qui est un squelette celui-ci brûle le squelette au soleil mais il est de particularité c'est qu'il le tire des flèches de slowdès ce qui est pas du tout tu peux le remettre je vois sa tronche un petit peu ok mettons gamme 0 moment tu as rendu slowdès donc c'est le premier mob qui utilisent les tailles pédaro et voilà je j'en parlais il peut en louter il peut louter des tailles pédaro quand il meurt alors c'est par loup la lutte qui arrive tout le temps c'est un outre plutôt enfin pas aussi rare que le faire chez les chez les zombies mais c'est un outre plutôt rare on peut dire ça comme ça et le dernier même qui est l'ours polaire avec ses bébés j'en fais ce point de plusieurs voilà alors particularité de l'ours scolaire l'ours polaire il est passif à part si on s'attaque à ses bébés et et à sa part si on s'attaque à lui normalement en théorie ah oui d'accord oh très très classe c'est bon c'est bon c'est bon jeu et ensuite il le doute du poisson donc je vais retourner hop il loue du poisson et plus rarement du saumon forcément là il a rien louté du tout c'est bon et moi tout à l'heure j'ai eu un poisson de saumon donc il peut louter du poisson normal ou du saumon et une autre particularité comme vous l'avez vu les bébés sont attirés vers leur maman et quand il n'a plus ils couvrent tous les sens c'est pire que des oslo et d'ailleurs la question de vous poser là parce que je les ai vu un petit peu réagir enfin est-ce qu'ils ont genre une maman attitrée ou est-ce que ça c'est un peu comme pour les vaches genre en gros des cartes des gamins non c'est comme les vaches ils vont vers l'adulte le plus proche d'accord ok et du coup j'imagine l'adulte genre quelque soit le bébé qu'on attaque je pense si on fait deux adultes faut essayer si on fait ce que les deux adultes et des bébés je remets que le jour du coup parce que en même temps hop deux adultes et trois adultes et les bébés si tu veux passer au game mode et te faire défoncer alors attend je vais en taper un ouais parce que j'ai le mode 0 je tape un bébé il suit normalement celle-là là-bas il a d'accord il y a un qui t'attaque deux dans les trois les trois c'est bon donc voilà prochaine nouveauté un nouveau tag pour les entités qui est plutôt pas mal alors vous vous souvenez peut-être vous souvenez peut-être une de gras du dos il a pour les bob qui avait apparu le au tout début le dow il ya faisait léviter les bob j'en remettait un dow il ya et le bob rester en lévitation en même temps depuis la 1.9 enfin en 1.9 ce n'est plus le cas ça a été corrigé pour une des snapshots pas corrigé je passion pas plus a corrigé mais ça a été enlevé pendant une des snapshots et maintenant il ya un nouveau tag qui vient de sortir c'est le dos gravity alors par exemple je pouvais faire ce que des flèches sont gravités voilà incroyable un truc qui est vraiment pas mal un truc qui est vraiment pas mal que artillite a pensé directement c'est vous faire d'autres utilisateurs sur toutes les flèches en leur mettant de gravity à 1 alors c'est pour les actives c'est encore le bloc qui répitent 20 fois par seconde la commande et s'il tire une flèche tout doucement alors je vais faire plus doucement voilà les flèches ne retourne pas de gravité tout simplement je trouve ça juste génial on voit là depuis tout à l'heure en fait je m'amuse pendant qu'il prépare la vidéo j'ai fait que snipe et des modes pendant trois quarts d'heure on va où je vais vite c'est vous parler du structure bloc et du structure void donc c'est juste un nouveau bloc donc structure tiré void et structure tiré bloc j'en reparlerai juste après à la fin de la vidéo pour ce qu'il faut de particulier trois nouveaux blocs quatre nouveaux blocs j'allais oublier le magma bloc donc trois blocs dans le désert donc on va commencer par un magma bloc qui se trouve à l'état naturel dans le désert je vais dans le désert deux secondes voilà donc il est vraiment pas mal genre comme vous voyez ici ça sera basse normalement alors forcément il faut une pioche là sinon je n'allais pas mais vous pouvez en ramasser on prend des tics comme des tics de feu quand on est dessus alors avec la régime 1.9 ça ne baisse pas vite la vie mais on prend des tics des tics normaux on va dire et si on en sneak dessus voilà on ne prend rien et il ya aussi d'autres possibilités c'est utiliser des bottes france volker pour de prendre aucun des matchs alors ensuite les deux autres blocs qui ne sont pas possible d'avoir à l'état naturel il faut les crafter qui est le désert bloc désert ward bloc et le raid des heures briques alors les craft le désert warts la désert warts le désert warts bloc je vais réussir c'est 9 désert warts genre si j'en prends 9 et que t'as cassé la crafting table hop si j'en mets 9 n'en a un donc un seul donc ça plutôt cher mais ça permet de de faire des blocs pas très très beau peut-être de stacker la désert warts un avantage et l'autre bloc qui est plus dur à t il faut deux désert briques et deux désert warts si je le fais vous voyez que ça en donne une seule aussi donc c'est plutôt cher comme bloc mais celui-là je trouverais plutôt joli alors malgré ce que la communauté on pense voilà tout simplement la communauté a craché il faut savoir sur ce bloc dans le sens enfin sur ces deux blocs mais pas forcément en balle c'est juste que ces deux blocs c'est encore des blocs rouges et dans les graves les blocs rouges c'est pas ce qui nous manque déjà et en fait la communauté aurait préféré des blocs de d'autres couleurs plutôt que du rouge voilà et le dernier bloc c'est le bloc douce plus le bon ce bloc donc comme les trous d'arbre ou comme un pilier de quartz ils ont trois positions donc selon comment vous les posez et on peut les trouver à l'état naturel j'en ai pas trouvé et artiste n'a pas dû retrouver tout ça ressemble ça ressemble à des des simplement des eaux c'est un peu dans cette position genre ça fait un arch comme des côtes d'un bob en fait comme ça il a plusieurs à la suite d'accord pour faire ça pas en fait j'ai même pas pour faire ça c'est ça ressemble à ça d'accord ok mais j'aurais pas trouvé des squelettes de grosses bestioles voilà tout à fait c'est pas j'en sais pas plus que toi je spécule je vais se trompé de tp faut pas pour le public de gauche ça arrive donc une autre un autre ajout donc j'ai on n'a pas forcément beaucoup cherché mais on n'a pas trouvé de deux villes de village je vais réussir d'autres dans les nouveaux biomes maintenant il ya des villages dont tous les biomes enfin tous les biomes dans les biomes savada dans les biomes avec les spruces et ils prennent forcément le bloc de du biome donc c'est plus de 100 pages j'ai vu les savannah aux photos ils sont orange c'est plutôt beau oui mais même pour les planches et un de trajou par exemple les planches au dessus de l'eau il le fin le village pose des planches ça a fait des poutons ouais ça c'est vrai que c'était assez bizarre avant quand j'ai mis dans la flotte comme ça ça ne faisait pas du tout normal bon là ça reste encore un peu bizarre esthétiquement mais au moins c'est à peu près logique une autre nouveauté dans le désert que j'ai pas parlé c'est que les zones d'orban peuvent spawner dans le désert c'est un petit oubli de ma part dernière nouveauté avant que je vous parle des structures blocs c'est des particules maintenant sur les blocs en lévitation donc les selon le bloc ça fait des particules d'une couleur donc je vois pas trop l'intérêt à part savoir si c'est un bloc en lévitation ou pas sachant qu'on voit pas de dessus donc en fait c'est genre on peut pas voir un piège de dessus en fait donc je sais pas pour ceux qui savent pas comment mettre des blocs en lévitation vous mettez une autre herbe et vous placez un bloc dessus voilà et vous cassez la l'herbe et le bloc reste et on va passer aux gros ajouts de cette mise à jour très gros à vous dire même les structures blocs alors comment ça marche qu'est ce que c'est à la base c'est un bloc qui a été créé par les développeurs pour eux-mêmes pour créer les structures que vous connaissez enfin maintenant dans les ressources pack et tout vous avez pu voir qu'il y avait des le dossier de ces structures avec les différentes structures du jeu les pyramides etc mais maintenant on peut créer nous même des structures donc ça va marcher comme les schématiques pour voir l'edit par exemple ou mc edit mais tout ça dans minecraft et maintenant on peut les utiliser nous même alors j'ai pas détaillé toutes les fonctions des structures blocs dans cette mise dans cette vidéo je détaillerai toutes les fonctions dans une vidéo dédiée à ce bloc je vais juste vous montrer des exemples simples de l'utilité de ce bloc donc comme vous voyez j'ai mis un creeper dans des barrières blocs pour qu'il soit copié et une dalle en bedrock j'ai mis un bloc structure ici en mode corner comme vous voyez vous cliquez en bas à gauche vous avez le mode donc dc data s c'est save elle c'est load et c'est corner désolé et grâce à ceci vous allez pouvoir faire une région donc là j'ai cliqué j'ai créé j'ai placé un bloc save j'ai placé un bloc corner là bas et j'ai tout simplement cliqué sur le bouton detect et le bouton detect va trouver le bloc corner le plus proche et va créer une région entre ces deux blocs alors faut bien voir que la région elle commence dans le cours du bloc comme vous voyez par les traits voilà et elle finit dans le coin inférieur pour le corner bon du coup en fait ça permet plus ou moins de faire la fonction un peu copier coller du board edit entre guillemets voilà même du cloud en fait ça peut remplacer un clôt de très simplement puisque c'est activable par est ce donc c'est pas mal alors on peut cacher alors c'est pour l'autre qu'on peut cacher les les traits un truc qu'on peut afficher dans le save c'est les blocs visibles donc chaud vie invisible bloc les choses les blocs un vide je suis un visite bloc vous cliquez sur un h je passe tu vois avec moi voilà alors qu'il est intérêt de ce mode comme vous quand je vous l'ai dit tout à l'heure il ya un nouveau bloc qui s'appelle le structure void et là j'en ai placé si on regarde les blocs rouges ce sont des structures void ça permet de les voir en fait ce mode le structure mode void c'est pour dire au jeu qu'il ne faut pas remplacer ce bloc qu'on va le coller alors c'est un peu comme le comme l'a dit arti comme l'a dit arti tout à l'heure c'est un peu comme le bourrin alpha sur world edit quand vous posez un bloc quand on colle une structure si on met moi alpha ça va pas dénaturer enfin ça a beau dénaturer le paysage donc en gros l'intérêt de ce qu'on voit en rouge là les structures voile c'est qu'au final quand on va coller donc cette cette structure ailleurs dans le paysage ça ne va pas remplacer ce qui est déjà présent donc en gros si par exemple on voulait faire une construction qui comment dire qui s'accroche au terrain par exemple toutes les zones que vous que vous aurez mis en rouge en fait vont rester le terrain de régiment je vais vous montrer de l'exemple très simple en haut donc une fois que vous avez fait votre région vous validez en soit en cliquant sur save en bas à droite soit on l'activant par et stone donc c'est pour ça que j'ai mis un bouton ça va enregistrer toute la région sachant que vous pouvez préciser si vous enregistrez les entités là j'ai mis odd c'est pour ça que j'ai mis un creeper j'ai mis le nombre d'ailleurs la structure s'appelle bedrock j'ai beaucoup d'imagination je cache juste la bedrock pour vous montrer que ça colle bien voilà ici j'ai placé un bloc de type load dedans j'ai marqué le nom de la structure donc bedrock je lui ai dit que d'inclure les entités ici je lui ai mis une rotation à 90 degrés mais par exemple je peux mettre une rotation normale pour le mettre normalement là par exemple j'ai mis à 90 degrés on peut cacher les la boxe grâce à un show box live ça permet de mettre des de les mettre mais en visible par exemple dans une map à aventure par exemple vous pouvez en mettre sous terre sans qu'on voie la grosse box par dessus j'ai vérifié en game mode 0 en tout cas on ne voit pas les voir rien de tout ça en fait même en game mode 2 je viens de vérifier ah ok c'est en game mode enfin voilà en survie en aventure à voir rien de tous et tous ces affiches d'accord je n'ai pas dit par contre on voit les blocs normalement et donc là j'ai clé on peut cliquer soit sur load soit appuyé sur le bouton et voilà donc ça a posé notre région ça a posé des blocs barrières ça a posé d'autres creeper et l'agent d'habiller ou comme vous le voulez montrer tout à l'heure à la place des blocs structure void ça n'a pas remplacé j'avais déjà mis de la j'avais mis de la terre ici et ça va tout simplement pas remplacer la terre en fait vu que j'avais bidet dans tes options dans tes contrôles ah oui l'auto jump si vous avez déjà joué sur minecraft pocket édition ou minecraft console vous savez qu'il y a un auto jump par exemple vous avancez vers un bloc et vous sautez automatiquement pour monter ce bloc maintenant ils vont rajouter dans minecraft pc alors bien sûr c'est une option désactivable et heureusement pour les j'irai les plus puristes mais en fait je suis pas sûr en fait c'est vraiment une c'est surtout que c'est moi j'ai trouvé ça d'un point de vue pratique au début j'ai trouvé ça cool dans l'idée puis je me suis dit je vais me balader un peu avec pour voir je me suis rendu compte qu'à par moment en fait ça a tendance limite à quand on a ses habitudes en fait depuis depuis autant de temps sur minecraft ça a tendance un peu à accorder à déstabiliser en fait plus qu'autre chose bon après peut-être comprenant moi personnellement je l'ai désactivé parce que ça me gênait je pense que si on a commencé à jouer avec ça c'est bon j'ai donc ouais et c'est désactivable donc contrôle voilà donc je pense que c'est tout cette fois ci je crois moi je vous dis à la prochaine